... Pour ce bilan de l'année 2016, c'est important de mettre quelques points forts. Ce qui a été bon pour nous cette année, c'est une très belle réussite commerciale, parce que nous avons réussi à prendre 1,4 milliard de dirhams de commandes dans l'année, ce qui nous a permis d'avoir un très bon carnet de commandes, ce qui nous permet bien sûr d'anticiper après des exercices suivants dans de bonnes conditions. On a eu également, en termes de résultats, un résultat net par du groupe en hausse à 11,7 millions de dirhams sur les comptes consolidés, ce qui est un résultat qui est en amélioration entre 6 et 7% de mieux que l'exercice 2016. Voilà. Une chose aussi sur laquelle on a beaucoup travaillé, ce sont nos fonds propres. On a considérablement renforcé nos fonds propres. On les a quasiment multipliés par 3 au cours de l'exercice, grâce à une amélioration de la trésorerie de 103 millions de dirhams pour ne pas dire de bêtises. Voilà un peu ce qu'il en est de l'exercice 2016 dans les grandes lignes. Alors pour 2017, on a déjà ce gros carnet de commandes à réaliser. Nous prévons donc forcément une hausse de ce chiffre d'affaires. On va essayer de développer l'activité de service, puisqu'on a lancé DLM Service au cours de l'année. On va construire des agences sur le royaume justement pour nous développer. On a aussi des perspectives en Afrique avec des actions commerciales qui ont déjà payé sur le premier trimestre de l'année. Donc voilà un peu les grands axes qui sont autour de nos métiers de base, les projets, autour des services avec DLM Service et de l'usine de Tite-Mélil dans laquelle on va continuer à investir. Alors sur DLM Service, dans le mois d'avril, on va lancer la construction de la première agence. Et on a également signé pour une implantation à Kourybga. Donc ça c'est les deux premières. Donc vont suivre, j'espère cette année, Tangier et Safi. Sous-titrage Société Radio-Canada